salut à tous et à tous et bienvenue dans le monde de tada aujourd'hui on se retrouve pour les top flop des lectures du mois d'octobre il y à 1 2 3 4 5 6 mois il ya une dix et douzaine de tonnes de séries différentes plutôt il ya peut-être moins de séries que d'habitude mais en même temps j'ai eu une série longue notamment où j'ai dû lire 34 tomes autant vous dire que ça m'a occupé deux semaines sachant que comme j'ai dit la vidéo d'avant je suis en train de lire donc les livres d'une et ça prend aussi beaucoup de temps parce que le premier tome d'une fait mille pages voilà donc les mangas étaient un petit peu en retrait mais j'ai eu quand même pas mal de choses donc on est parti pour les tops flop de mes lectures du mois on commence avec le premier flop entre guillemets bon dernier du mois peut-être parce que c'était une relecture de ma part donc j'ai moins retrouvé cette première cette découverte cette première lecture que j'ai eu quand je l'ai lu la première fois qui m'avait bien plus il s'agit du pays des cerisiers de fumiokuno j'ai bien aimé ce tome mais voilà que je pense que le fait que je l'ai relu ça a dû me sortir du récit parce qu'en fait je savais déjà de quoi ça allait parler et j'ai l'impression que de relire les oeuvres de fumiokuno moi ne me touche pas autant que la première fois que je les lis contrairement à genre du matsumoto ou autre où plus on en lit puis on commence à abaturer et on vit la chose différemment donc c'est un axe à intérêt je pense que je vais me séparer de la collection des fumiokuno gelé j'ai sur en train de les retrouver en numérique pour les avoir en numérique si je veux les relire plus tard mais moi je vois pas forcément l'utilité de le garder du cas dans ma collection à l'heure actuelle même si je pense que ça plaira à une majorité nous voilà si j'avais mettre une note je pense que pour la relecture on serait aux alentours des 10 11 quelque chose comme ça on va commencer on va continuer ensuite pardon avec l'autre petit flop que je n'ai plus car il est parti chez ma copine car je lui ai offert il s'agit de demande à modigliani de chez nabann alors là si je vais mettre une note serait plutôt du 12 12 mais en fait c'est c'est pas que c'est mauvais ce que c'est pas le cas c'est que moi ça m'a absolument pas touché encore une fois les tops flops par rapport à mes lectures c'est par rapport à ce que vous voulez derrière là bas etc d'ailleurs ça ça a bientôt changé puisque j'ai eu des petits des petits haters ce qui m'ont dit que j'étais du shonen et du coup j'étais pas voilà j'étais pas légitime donc je pense que les choses elles vont passer là bas et que tous les marauds et et rafard les trucs d'adultes vont passer ici mais voilà pour demander à modigliani c'est une très bonne oeuvre pour plein de choses le destin est super j'ai beaucoup aimé le dessin le scénario il est ce qu'il est moi ça m'a pas touché voilà le propos de sur les personnages pareil maintenant je pense que beaucoup 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 de personnes bas s'il a autant de critiques positives en fait c'est pas pour rien voyez c'est pas comme ascension où j'ai pas trop compris là je comprends les critiques positives de modigliani juste moi ça m'a pas touché à ce qui ne m'a pas non plus touché c'est la suite de les yeux le the lion in manga library le tome 2 et 3 j'avais pas mal aimé le tome 1 et le tome 2 et 3 on se concentre beaucoup plus sur la psychologie des personnages on délaisse le côté librairie jeux de go et références un petit peu à plein d'oeuvres qu'on peut qu'on pouvait avoir avant malgré le fait qu'il y ait du go absolument partout voyez il y en a encore plein plein ici en fait on n'en parle pas le go finalement est une métaphore un petit peu de du mental des personnages et des parties qui vont pouvoir se jouer dans leur tête par rapport à leur crainte à leur faiblesse à leur passé à plein de choses comme ça assez dépressif ce tome 3 le dessin par contre est toujours très cool il ya des super bonnes idées de composition moi je suis toujours très très fan notamment des planches inter chapitre je trouve qu'il ya des super bonnes idées de composition mais plus joli plus j'ai l'impression de sortir du récit et de passer à côté donc voilà ça a trouvé repreneur pour le moment je pense que ça plaira aussi à la personne qui me l'a qui me a désolé pour pour l'aïan une mangue manga à l'aïbré auquel je mettrai je pense un petit 13 ensuite on reste dans les 13 je les ai vendus c'est vertical les cinq premiers tomes j'expliquais pourquoi dans mes achats j'ai beau aimé blue giant ou john suprême comme vous pouvez voir ici mais ça m'a pas touché voilà c'est sur le secourisme et l'alpinisme alors il ya un petit peu d'escalade il ya beaucoup de morts il ya une grand propos sur les difficultés d'exercer ce genre de métier le dessin est cool les personnages sont super sympa surtout le héros et lana qui va l'accompagner après pareil je trouve que lors du leur binôme marche super bien ce qu'elle découvre un petit peu le problème de cbt là et lui il envie mais j'ai pas envie d'aller plus loin voilà donc je les finirai en numérique ou pas mais je les finirai en numérique mais de là à les posséder je préfère finir d'autres séries actuellement comme comme akira que j'ai fini d'acheter comme nausicaa racheter les villes l'un de saga genre de choses parce que c'est des séries que moi je kiffe et que je n'ai pas encore chez moi je préfère privilégier genre de série ou avancer sur hippo et boulevé en novembre il y aura il y aura du on continue avec web à 14 on va dire 14 on va dire 14 il s'agit de tsugai demons in the of the shadow realm de hiromo rakawa du combat sur un bon tiers du tome puis beaucoup de blabla toujours ces petites blagues un petit peu lourde sur le fait que oh lol il ya de la technologie ici voilà je suis pas ultra fan des deux combattants de forme animale je passe super fan de ce qu'ils en ont fait ça fait un peu enfantin là où je veux dire on est bientôt à la fin des fm a et je suis en train de relire fm a et fm a dès le début avait déjà un truc très dur très cru qu'il n'y a pas dans celui là alors peut-être que ça va avec ce que l'autrice veut faire mais moi pour le moment je suis un petit peu en demi-teintes surtout que ça va pas avancer des masses parce que tout comme art c'est an on va très bientôt rattraper l'apparition japonais son tome 5 en deux ans et demi trois ans donc dès qu'on les aura rattrapé c'est à dire d'ici un an ou un an et demi bah on va devoir attendre entre huit mois et un an par tom et là là ça va là ça va faire sentir 15 sur 20 il s'agit de le monde un monde formidable d'inno asano alors inno asano anciennement était dans mon top des auteurs que je préférais avec tout au mou nié et je crois que c'était à kiko inoué à l'époque et ensuite j'ai découvert matsumoto etc même si je pense que toi à l'heure actuelle l'ukito kishiro doit être devant asano je préfère ce qu'il a fait avec gunnam même si ça part dans tous les sens je suis parti de ceux qui aiment bien un gunnam même ce que c'est actuellement on doit pas être beaucoup bref un monde formidable pas mal de petites histoires très cool ça fait du bien de relire du asano franchement ça fait longtemps j'en avais pas lu et ça fait quand même bien plaisir il a un il a vraiment un don pour pour parler de ce que les gens pensent en fait voilà de ce que les gens pensent après ils pensent de manière un petit peu négative et de ses gars mais je trouve vraiment qu'il a un don et j'aimerais bien lire en lire encore plus de lui continuer à continuer à découvrir son son oeuvre et mais bon malheureusement le prochain c'est mojina in the deep mais on l'aura pas tout de suite en france là j'aime beaucoup asano j'ai enfin tout ce qu'il a fait en france donc très content et puis je pense que un bon 15 pour ceux qui aiment bien asano allez-y pour ceux qui n'ont pas encore de asano qui ont lu que bonnu pun pun je ne peux que vous conseiller solanine qui est son chef-d'oeuvre et l'anthologie des histoires courtes de n u asano qui je trouve très très bien avec des idées vraiment ultra ultra clean et moi mon petit préféré ça restera dead dead démon mais ça c'est voilà c'est parce que ça parle de deux choses un petit peu spécifique et c'est tout ça 16 16 le roi des limbes toujours écrit par aïe tanaka publié dans un jose magazine de josé 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 bossé c'est cool voilà on a laissé tomber un petit peu le côté exception qui avait dans le tome 1 pour se contrer sur la psychologie des personnages ça ne m'a pas dérangé l'histoire n'avance quasiment pas mais les personnages eux ont évolué dans ce tome on comprend un peu mieux comment leur duo va fonctionner qu'est ce qu'ils veulent comment est ce que ça va se passer pour la suite je pense que le tome 3 va mettre en avant va remettre en avant un coup d'histoire et que les deux derniers tomes vont être une espèce de course contre la montre contre cette maladie du sommeil on verra quand ça sortira ensuite rien à dire sur l'édition et sur le prix ça me va pour le coup c'est cali ses 160 pages bon c'est 8 euros mais j'ai l'impression quand même d'avoir un bouquin un peu plus cali dans mes mains puis je sais pas d'avoir l'affect à lézard noir qui fait que au niveau du prix j'accepte plus facilement toujours un petit peu mal sur les couvertures je trouve absolument pas vendeuse mais malgré tout bas à l'intérieur c'est vendeur et c'est bien on kiffe on continue avec cette petite lancée de 16 acheter le jeu tom 7 à 9 on a tout ce qui va être le combat contre j'ai complètement oublié comment il s'appelle carlos je crois je crois que c'est ça c'est carlos le vénézuélien on a là ça ça je pense que j'ai bien aimé cet homme là c'est qu'on est vraiment dans la partie sportive d'acheter le jeu on a laissé tomber la partie sociétale du japon après guerre je crois et on est on est parti un peu plus dans un shonen sportif alors un shonen sportif attention c'est pas des chaînes sportifs comme on peut voir maintenant ça reste assez dur le propos peut être assez assez compliqué par moment parce que joe à cette aura de mort qui tourne autour de lui pour montrer pourquoi en lisant et super voilà très bien j'ai le tome 10 et 11 non oui 10 et 11 qui arrive bientôt et sûrement le 12 13 juste derrière et j'aurai fini voilà chez nos joe super vraiment très bien alors j'étais vraiment pas dedans les quatre premiers tomes et depuis le tome 5 6 j'avoue que j'enchaîne assez bien la lecture c'est pour ça que je le mets dans ses bonnes près 16 c'est sûrement continuer avec les 16 alors évidemment dans les 16 c'est chronologique 1 on a l'abomination de danwich le nouveau bout à nab et le nouveau lovecraft en france toujours aussi bien un goût à nab et ben c'est pas la meilleure introduction sur les doubles tomes j'avais vraiment aimé le coach le cauchemar d'insmousse l'introduction à la ville d'insmousse enfin c'était un truc de ouf malade et là j'ai moins aimé cette introduction je trouve que le design notamment du gamin est un peu particulier vous voyez c'est les grands yeux cette tête un peu bizarre bon j'ai pas j'ai pas j'ai pas angoissé comme j'avais pu angoisser sur certaines lectures de lovecraft avant maintenant c'est intriguant parce qu'on se demande pourquoi est ce qu'ils vont vers ces espèces de menhir en fait est ce que c'est on se doute que c'est les grands anciens mais j'ai cru comprendre que c'était lié au mythe de gtoulou du moins au necronomicon etc donc à voir à voir la suite ça sera en trois tomes en abonnés la semaine dernière j'ai coupé d'oublier ton nom désolé ce sera en trois tomes donc j'ai vraiment hâte d'avoir la suite et encore une fois je le dis c'est la meilleure édition qualité prix du marché c'est 18 euros je crois pour 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 215 220 pages d'un blanc immaculé d'un noir immaculé avec le petit simili cuir qui fait plaisir voilà si voilà mettez un petit pouce bleu et dites le moi en commentaire si vous aussi quand vous étiez gamins signifier la colle à papier là en sa mère en ça sent bon ça sent bon ça fait plaisir ça sent bon la culture ça ça je vous le dis c'est pas n'importe quoi on va passer aux 17 sur 20 alors il y en a que ça va peut-être étonner si vous ne me suivez pas tu le dos tu me découvres avec cette vidéo mais c'est made in abyss tom 11 alors là alors là le tome 11 de made in abyss très cool très très cool alors déjà ce que moi j'ai un affect qui est particulier avec l'anime surtout plus que le manga mais là on passe dans de l'inédit et de l'inédit qui moi me plaît un petit rapport avec le temps qui s'écoule etc on a enfin on a peut-être quelques indices sur pourquoi est ce que entre le haut de la liste et le bas le temps est différent est ce que le temps est vraiment différent on retrouve nos petits personnages on commence à avoir des nouveaux je sais pas si ça va être des méchants on a des nouveaux personnages qui sont introduits on entre dans possiblement la dernière strata de l'abyss et ça ça fait plaisir le dernier arc qui je pense pas tarder à commencer je pense que là on est sur l'avant dernière ou alors l'introduction pour le dernier arc et j'ai très très hâte d'avoir la suite surtout que là là ça commence à devenir chaud là ça commence à devenir chaud petite petit bémol par contre il ya deux trois en fait j'ai du mal avec eux le style des adultes de l'auteur parce que là les enfants on sait que bon c'est un peu voilà on pense à ce qu'on veut je ne cautionne pas mais là il a fait plus ou moins la même chose avec des adultes bref je vous laisserai voir mais bon dans tous les cas j'ai très 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 d'avoir la suite de made in abyss parce que là ça s'annonce ça c'est non ce folichon et la nouvelle la nouvelle capitaine à regarder l'info de ma boule bref c'est pour ça que je lui ai mis 17 17 également je pense ouais 17 à beaucoup stratèges pourquoi pas plus d'habitude je mets plus parce que c'est un tome un petit peu de transition on est un tome entre entre deux gros arcs on a des révélations sur les fameux insectes de mots de ce etc on a quelques informations sur kerry ce qui se passe mais on est en pause sur tout ce qui va être guerre etc et moi c'est pour ça ces stratégies les stratégies mamma c'est pour ça que kingdom sera à jamais le top 1 les stratégies c'est un truc de ma boule j'adore ça je trouve ça génial estime si vous avez d'autres mangas qui parlent de stratégie donnez-les moi alors moi j'ai j'ai aussi les héros de la galaxie qui est pour moi le deuxième c'est vraiment un truc c'est vraiment pas mal kingdom étant imbattable et beaucoup voilà on est un petit peu dans l'entre deux sur ce tome là c'est pour ça que je vais pas plus haut et je pense que voilà la suite fera que ça ne sera plus haut et évidemment quand la série sera terminée je pense qu'elle sera très 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 haut dans des classements que j'ai pu faire bon on arrive au top 3 le top 3 il est inattendu pour deux des trois le troisième déjà inattendu car c'est d'une nouvelle série qu'à la base je ne pensais pas aimer une série qui parle de sorcellerie je suis pas très aficionado du principe des sorcières mais alors là là j'ai beaucoup aimé je trouve qu'il ya un propos qui qui rappelle un petit peu de witcher par moments en moins masculin que the witcher ça reste un je veux pas dire que c'est efféminé mais ça reste un peu plus doux entre guillemets parce que le duo en fait de personnages est peut-être un peu plus doux que guéralte qui a tendance à se couper du monde c'est the witch and the beast pour les sept premiers tomes super vraiment vraiment super on a les influences de pas mal de choses de dark fantasy qui marche très très bien on a cette introduction dans tous ces tomes on a l'introduction on comprend dans le lore il y à ce qu'on appelle les abysses je pourrais dire ce que c'est mais on comprend que les possibilités sont sont quasi infinies en fait le dessin de l'auteur donc c'est kosuke s'attaquer est vraiment vraiment très très clean à part les phases de combats que je trouve un petit peu un petit peu moyenne par contre les dessins fixe figé notamment des personnages c'est magnifique vraiment on a des planches qui sont à qui sont sublimes et on a des très très bonnes idées notamment au niveau d'un personnage je trouve qu'il ya des cadets qu'elle est super bonne idée alors je suis une planche de combat voir un peu pour les combats ça peut être un petit peu brouillon ou pas super clair clair mais c'est quand même très cool l'histoire elle est super et ça s'annonce vraiment dantesque pour la suite surtout maintenant qu'on sait certaines certaines choses dans le tome 6 et 7 et ça m'a fait penser aussi à ce à ce manga qui a été annulé the arm speller ainsi qu'un clé mort voilà alors pourquoi tout ça peut être parce qu'on a une héroïne entre guillemets qui va être très forte qui va vraiment celle qui va drive le récit en fait qui va être avoir un caractère un peu particulier alors vous comprenez pourquoi son caractère est particulier si vous lisez les premiers tomes je ne pourrai absolument pas qui est cette héroïne ce qu'en fait la révélation arrive à peu près trois quarts du tome 1 et j'ai pas envie que vous spoiliez la révélation vous dit rien mais tout est dans le titre concrètement et j'aime bien le duo pas vrai j'ai beaucoup aimé que sur le dessin l'histoire autre donc là je vais aller je m'empresser de lire les autres les autres tomes parce que je pense qu'il va y avoir des petites folies et d'ailleurs à la fin c'est marrant parce qu'il ya il ya une histoire de l'auteur qui qui est un peu l'histoire avant the edge of the beast ou en fait il voilà comment il s'est fait repérer et on ressent très très clairement les influences de berserk voilà notamment dans ce genre de dessin oui effectivement la yale là il ya du miura là il ya du miura aussi dans ce genre de planche aussi on peut y voir dans l'ancrage notamment on peut y voir un petit peu de miura donc pour ceux qui sont fans de berserk ça peut peut-être vous plaire et on a un récit qui est un j'aurais bien aimé qui l'aille plus loin sur son premier récit parce qu'en fait avec les monstres qu'il y avait etc la désolation tout ça je sais pas il y avait un il y avait un truc cool quoi il y avait un truc cool et dès le début il avait déjà un style qui marchait super bien auteur bref the witch and the beast c'était mon top 3 du mois et le top 2 c'est ce n'est pas un manga japonais voilà alors il y en a un qui va être content les commentaires mais il s'agit de frontières tom 2 c'est un manga italien à la chevaucher entre de la bande dessinée du comics et du manga on a un petit peu entre les trois au niveau du trait moi ça me fait penser un petit peu à la semaine un petit peu ce que fait vivait ce niveau du trait des personnages notamment des visages alors pas du reste je trouve que le reste par contre les deux auteurs donc c'est fiori yellow et pas la via font un très 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 bon travail et les combats sont vraiment bien l'histoire à la avancée d'un coup ça fait vraiment plaisir là où j'avais des petites interrogations dans le tome 1 que j'ai lu le tome 1 pour pour ce tome 2 et en fait on avait des réponses dans le tome 1 sans qu'on s'y attende et les choses qui étaient un peu cachées ça fait super plaisir le dessin il est top l'histoire elle est vraiment top on est dans une espèce de suicide squad dark fantasy western vous prenez la suicide squad donc que des méchants qui sont censés mourir vous leur mettez des petits pouvoirs donc comme la suicide squad vous mettez le tout avec des pouvoirs et des charades design de la dark fantasy donc avec des monstres avec des personnages immortels beaucoup de sang des voyeurs tout ce que vous voulez le tout dans un univers de western avec du far west et vous obtenez the frontières the frontier qui est qui est vraiment top c'est vraiment c'est super j'aime beaucoup cette série alors je crois que ça va être trois tomes ou quatre pas persuadé 100% de cette info mais mais vraiment génial si vous êtes comme moi et vous avez des lectures un petit peu de la vieille école aussi vous vous aimez bien des choses qui sortent de l'ordinaire vous avez envie de tester des choses je me rappelle j'avais présenté qu'en avec sigma attaquer un petit peu dans ce dans ce style là vraiment ce frontière allez-y parce que c'est pas très cher je crois que c'était dix balle après comme beaucoup ou peut-être 11 c'est c'est du 200 plus page en grand format c'est ultra cali en termes de papier et d'édition on a en plus c'est c'est l'italien donc super des personnages autant que couleur bref c'est génial ça me fait penser c'est vrai qu'ils connaissent le comics rust qui avait été fait par nesquin un dessinateur français pour ceux qui connaissent qui avait bossé notamment pour overwatch et d'autres ça me fait penser un peu à reste notamment côté squad avec des pouvoirs et tout rust d'ailleurs excellent comics vous pouvez lire c'est la suicide squad mixé avec éman génie voilà que vous dire de plus et on passe au top 1 bon le mois dernier qu'est ce que c'était le top 1 mitsuradashi ce mois ci qu'est ce que c'est le top 1 mitsuradashi h2 et le mois prochain qu'est ce que ce sera le top 1 mitsuradashi katsu tom 4 je sais pas on va voir ce que j'ai dit le mois prochain mais pour le monde ce que j'ai lu dans ce début novembre katsu top 4 sur héros on verra h2 l'histoire de id et idéaux et héros deux amis de meilleurs amis d'enfance qui faisait du b du baseball ensemble l'un étant un lanceur de l'une l'autre étant un batteur de génie l'un des deux va sortir avec l'ami commune en fait s'appelle akibou je crois que c'est ça et l'autre va un petit peu partir de son coin et va essayer d'intégrer l'équipe de créer plutôt l'équipe de baseball d'un lycée qui n'a pas d'équipe de baseball ayant pour but de rejoindre son meilleur ami au coach chienne qui est le stade le plus gros tournoi de baseball interlycéen etc même pas que interlycéen et de l'affronter lancé contre batteur c'est le but du manga voilà pourquoi c'est génial déjà c'est mitsukotashi ce qui veut dire que on a du sport on a de la romance et alors la romance franchement j'aime vraiment beaucoup comment la romance est traitée dans les mangas de l'auteur parce que c'est un truc de fou vraiment la romance est tout en douceur sans que ça y'a pas beaucoup de bisous de câlins de trucs comme ça mais alors les réflexions les c'est trop c'est trop vraiment c'est trop moi qui suis le truc de romance qui m'a fait le plus kiffé c'est love is war pour vous dire et là là je revis j'ai l'impression de ruivre la romance dans bec est incroyable aussi et là aussi la romance elle est génial ici d'ailleurs partout dans 4 sous dans touch super manga touch dans qu'est-ce que j'ai du doute de adachi je crois que c'est tout j'en ai lu que quatre avec bokenshaven il n'y a pas trop de romance bref la romance génial mitsura dachi vraiment je j'aimerais bien que ça ressorte en france parce que là c'est c'est un indispensable pour moi surtout si vous aimez les mangas des années 90 c'est vraiment un indispensable c'est drôle c'est frais c'est tout ce que vous voulez alors par contre c'est 34 tomes et ça m'a pas paru long du tout à la fin et 34 tomes on se dit mais 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 pourquoi est-ce qu'il y a pas plus de tomes mais évidemment d'autres séries donc ça fait plaisir voilà donc c'est c'est le top 1 si je devais donner une note à h2 je mettrais 18 ou 19 comme frontières mais un peu mieux pourquoi pas 19 sur ou pas 20 parce que je pense que j'ai quand même je sais pas en manga de baseball de adachi j'ai préféré touch touch c'est vraiment c'est un délire touch c'est touch et les fils quoi c'est il ya des moments dans touch on est on est le palpitant qui s'excitent moi je vous le dis voilà et j'ai moi retrouvé ça dans h2 même s'il ya plein de moments où tu dis comme ça et là tu es en mode c'était le petit sourire à dachi bref prochaine vidéo de la chaîne logiquement ça devrait parler on verra je vais pas vous dire mais je sais très je sais c'est quoi les prochaines vidéos de la chaîne merci à ceux qui utilisent le raccord racutaine on est passé aux 2000 abonnés voilà donc super de toute façon je serai content que quand on passera le dix mille alors faites passer faites passer le mot en tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo que vous kiffez toujours autant les mangas vos lectures je vous rappelle que tout est en description le vinted le rakuten et plein d'autres trucs très cool voilà laissez un petit commentaire et puis moi je vous dis à la prochaine 1